On est ravis de vous retrouver, je pense que vous m'entendez, sinon levez vos mains. Du coup, on va faire après ces trois ateliers, il va y avoir la session restitution, les propositions d'action. Donc, comme tout à l'heure et comme ce matin, les règles d'utilisation de Zoom sont les mêmes, c'est-à-dire que vous avez les micros et les caméras qui sont éteintes et dès que vous souhaitez vous exprimer ou que l'organisatrice ou l'intervenante vous y invite, n'hésitez pas à lever la main ou à allumer votre caméra et à lever la main pour vous exprimer. Et l'organisatrice vous donnera la parole. Alors, évidemment, l'atelier d'organisation est un peu en retard. On me fait signe et on me dit qu'ils sont toujours en débrief. Merci Benjamin de les alerter sur ce problème et que nous les attendons dans la session 3, dans la session de restitution, parce que c'est elle qui démarre l'atelier de la restitution. Donc, voilà, elles ne vont pas tarder à arriver. Donc, on en poupille pour vous remercier chaleureusement de votre participation aux ateliers et ce matin et à la journée. Et voilà, on va encore attendre un tout petit peu, je dirais deux minutes. et je suis désolée, je vous prévois à nous excuser pour ce petit retard. Voilà, on aurait... C'est bon, Julie ! J'aurais vu un verre, un petit café avec chacune, chacun. J'espère vraiment vous retrouver dans un an, tous et toutes, parce que vraiment, je pense qu'on a bien travaillé. Il y a eu des échanges qui ont été très, très intéressants, très, vraiment très pertinents. Donc, vraiment, je suis... Moi, je suis vraiment très contente de cette journée. Donc, je tenais à vous le dire. Et c'est très inspirant de... Voilà. Donc, voilà, il y a... Ah, ben voilà ! Oh, ben voilà ! Ça y est, ça y est ! L'atelier organisation arrive. Donc, c'est bon, on est là. L'atelier... Du moins, déjà, voilà. Voilà, oui, voilà. Donc, je vais laisser la parole. Je pense que comme c'est Lisa qui a allumé son micro, ça doit être sa caméra, c'est Lisa qui va faire la restitution. Alors, moi, je vais partager, c'est... Et avec Anne, on va restituer. Oui. Qu'est-ce que tu me dis, Lisa ? Pardon. Je te disais, on va... On va restituer avec Anne. Enfin, je vais partager mon écran. D'accord. On va restituer. Du coup, je te laisse. Du coup, on a un peu changé les modalités de l'après-midi. En fait, au lieu d'avoir une discussion générale après, chaque atelier va faire 20 minutes de restitution pour qu'il y ait un échange après. Donc, il va y avoir 10 minutes de présentation de chaque modératrice. Et après, un échange avec nous toutes et nous tous pour en discuter. Voilà, merci. Anne-Elisa, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Julie. Donc, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas rencontrées. Je suis Anne-François, consultante relation entreprise à l'APEC. Et j'ai eu plaisir d'animer l'atelier organisation de cet après-midi en collaboration, effectivement, avec Nisa Hélin et Estelle. J'ai peur d'égratigner ton nom, Estelle, pardon. Estelle Magnin, voilà. J'étais plus bien sûre de chez Soge et Claire. Donc, l'atelier organisation ou comment la structure peut parfois peser sur des situations d'inégalité ou au contraire favoriser l'égalité. Donc, un atelier qui a été très productif. Il y a eu beaucoup d'échanges sur le sujet et beaucoup d'interventions. Et je remercie tous les participants, que ce soit des femmes ou des hommes. On a eu la chance aussi d'avoir des interventions masculines sur le sujet. Donc, nous sommes partis sur ce qui pouvait poser obstacle, faire obstacle à l'égalité dans les structures. Ça passait déjà par les individus eux-mêmes, mais aussi les managers ou les conjoints qui ne sont pas vraiment dans la structure, mais qui peuvent influencer aussi la situation des femmes ou des hommes dans la structure. La structure elle-même, la direction également. Et puis, les obstacles liés, bien évidemment, à un nombre insuffisant de femmes, souvent de femmes, oui, représentées dans des situations telles que des jurys au moment des promotions ou des concours. Des femmes insuffisamment représentées dans les hautes sphères ou dans les directions et qui font qu'on a du mal à changer les situations, puisqu'on est toujours dirigées par des hommes. Donc, des obstacles liés, bien sûr, à nos représentations, nos biais inconscients de certaines réalités, aussi d'idées préconçues sur des métiers qui seraient plus genrés que d'autres. Voilà, beaucoup d'échanges sur des solutions qui pourraient idéalement ressortir dans ces situations et nous en sommes arrivés, donc, à trois propositions d'action. Alors, il y a eu plusieurs propositions de lister et nous en avons retenu essentiellement trois, dont la première qui, en fait, reprend cette obligation légale aujourd'hui, puisqu'il y a maintenant, depuis la loi pour choisir son avenir professionnel de septembre 2018, obligation de publier son index égalité professionnel hommes-femmes et obligation de publier les résultats sur les cinq critères qui entrent dans la composition de l'index égalité professionnelle, à savoir l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l'écart de répartition des augmentations individuelles, l'écart de répartition des promotions, donc ça, c'est pour les entreprises de plus de 150 salariés, le nombre de salariés augmentés à leur retour de congés maternités et la parité parmi les plus hautes rémunérations. Donc, finalement, s'emparer de cette obligation de publier ces chiffres et les rendre davantage visibles, puisqu'il y a obligation de les publier, mais ce n'est pas toujours très visible, donc l'idée serait vraiment de donner à voir ces chiffres, donner une visibilité de l'état actuel, de la situation de chaque structure, pour qu'il y ait une vraie prise de conscience et que chacun puisse partir, oui, de la réalité, se rendre compte, dans ce métier, il y a telle différence de rémunération, dans cette structure, il n'y a finalement que très peu de femmes dans les plus hautes rémunérations, etc. Donc, s'emparer de cette obligation et publier dans les lieux communs de la structure, à savoir dans les cantines, les salles de repos, les salles de réunion, etc. Que ce ne soit plus tabou et que ça aide à partir vraiment de ces données chiffrées pour mettre derrière des choses en place. Merci, Pascal. Autre proposition que nous avons retenue pour pallier, c'est peut-être ces manques de candidatures à la fois dans les postes à pouvoir en externe, mais aussi en interne, dans les concours en interne, les candidatures féminines. C'est vrai qu'on est allé beaucoup sur les métiers où il manque des femmes, puisqu'on est aussi beaucoup dans un contexte scientifique. Donc, ce serait systématiquement féminiser les noms des métiers et des fonctions dans la rédaction des offres, dans tout ce qui est publication, qu'elle soit orale ou écrite. Voilà. C'est vrai, il ne suffit pas de dire un directeur, enfin, plutôt de remplacer directeur homme-femme et vraiment nommer, exprimer le terme directrice. Ça permet de s'approprier davantage la féminisation de certains métiers. Et inversement, on peut le faire aussi pour les métiers qui, historiquement, sont plus dédiés aux femmes, comme les postes d'assistantes, mais bien parler de postes d'assistants pour donner aussi dans la structure aux hommes d'aller sur ce type de fonction. Avec cette féminisation, l'idée serait également de faire témoigner des femmes qui occupent des postes habituellement plus associés à des métiers masculins et inversement, et mettre des photos aussi, enfin, illustrer concrètement ces métiers par des témoignages ou des photos de femmes et hommes suivant les métiers. Enfin, troisième proposition, je dis enfin, mais il y en a eu d'autres. Encore une fois, il a fallu choisir globalement favoriser tout ce qui est évolution professionnelle des femmes au sein des structures en mettant en place un mentorat pour aider les femmes à évoluer dans leur carrière. Donc, ça peut passer par un système également de parrainage. On a parlé d'abord de marrainage, mais l'idée qui vient aussi des hommes, ce serait aussi de pouvoir parrainer et de mixer davantage tout ce qui est système de parrainage ou de mentorat. pour rebondir aussi sur ce qui a été dit ce matin, proposer une formation en empowerment des femmes, c'est-à-dire les accompagner vraiment dans le fait de développer leur réseau, de s'impliquer, d'évoluer en interne, et ces réseaux qu'ils soient aussi davantage mixés. Ça, c'est une chose. Il peut y avoir des réseaux aussi 100% féminins pour que les femmes puissent s'exprimer en étant tout à fait à l'aise d'être avec des consoeurs. Mais l'idée, c'était bien de mixer ces réseaux. Et l'autre frein qu'on a constaté, c'est dans l'organisation, le manque d'accompagnement de la direction ou de l'organisation aux conjoints. Enfin, pardon, manque d'accompagnement dans les mutations ou dans les missions à l'étranger, par exemple, les détachements à l'étranger. Donc, mettre en place vraiment concrètement des aides pour le travail aux conjoints sur place, ou la garde des enfants, ou l'éducation des enfants. Voilà, j'espère avoir été fidèle à ce qu'on s'est dit précédemment lors de l'atelier. Je vous laisse intervenir et poser vos questions si vous le souhaitez. Et mes collègues, Lisa et Estelle et moi-même, pourrons peut-être vous apporter des réponses. Merci. Merci pour vos remarques. Alors, les questions peuvent être par tchat. ou si vous pouvez, vous pouvez lever la main également pour prendre la parole. Des choses aussi qu'on s'est dit avec Anne, Estelle et Dominique, puisque Dominique Morello nous a beaucoup accompagnés également, c'était aussi de se dire sur les trois propositions que l'on gardait, comment est-ce qu'on pouvait les mesurer. C'était important puisque le but étant de faire un point l'année prochaine, c'est pendant cette année qui s'écoule, si on part d'un point A qui est aujourd'hui et qu'on va arriver au point B l'année prochaine, les propositions, comment peut-on les mesurer. Donc, c'est ce qui nous a permis aussi de discuter de toutes les quatre et de sélectionner, d'orienter les propositions dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Donc, on pourra rajouter à côté, oui, des indicateurs de mesure, comme par exemple la proposition numéro un, le nombre d'affichages des données. Proposition numéro deux, tout ce qui est la généralisation vraiment de la féminisation des intitulés dans les écrits. Proposition numéro trois, ça peut être le nombre de mise en place de mentorat ou de formation. Et c'est un peu trois propositions en une, mais il y a également nombre d'actions d'accompagnement des mutations en général. Est-ce qu'il y a des questions par chat ? Lisa, je me repose sur toi parce que tu as très bien fait tout à l'heure. Je ne t'inquiète pas, j'ai les yeux. Il y a Odile Berger qui vous pose. Merci, c'était une belle synthèse. Moi, je faisais partie de cet atelier, mais j'ai quand même une question sur les indicateurs, parce que ce que j'entends, c'est des indicateurs de moyens. On met en œuvre des choses et on compte ce qu'on a fait, donc c'est super, c'est très important, en effet. Est-ce qu'on peut imaginer des indicateurs de résultats, peut-être pas à court terme, mais au moins à moyen terme, mais peut-être les viser en tout cas ? Pour moi, sur la proposition 1, ça serait facile de mettre en place des objectifs, d'atteindre les objectifs, puisque si on part d'un principe qu'on annonce, qu'on met en avant les chiffres actuels, si on se dit qu'on veut atteindre une parité, je ne sais pas dans vos structures quels sont les chiffres actuels, mais si on part de 20% et qu'on se dit que l'année prochaine, on va en atteindre 30%, on aura de toute façon les chiffres qui sont supposés être dévoilés, c'est une obligation légale, donc on peut se servir de ça pour justement mesurer l'instant, le résultat à N+, sur cette proposition. Oui, je pense qu'Odile voulait dire en termes aussi d'amélioration. Oui, c'est ça. C'était l'idée, oui. Ça, ça va peut-être être difficile de mesurer concrètement l'effet direct de ces propositions. Mon idée, c'est de dire, est-ce qu'on se pousse à viser aussi ça un jour ou l'autre ? Parce que l'obligation de moyens, c'est vrai que c'est bien, puis il faut commencer par ça, de toute façon, on n'a pas tellement le choix, mais quand même, effectivement, vu qu'on a tous ces bilans sociaux, en tout cas dans certaines organisations très détaillées, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont parlé des quotas, qui ont parlé de pourcentages, et je pense quand même qu'à un moment ou à un autre, on doit se donner cet objectif pour y arriver, finalement, pas seulement mettre en œuvre, avoir des résultats. Alors, peut-être que chacun, dans sa propre structure, pourrait imaginer des objectifs chiffrés, de passer de tant de femmes dans ses métiers, ou tant de femmes promues, etc., par exemple. Il y a Estelle qui parle d'afficher l'évolution. Estelle Magnet ? Oui, en fait, je suis d'accord sur le fait que notre objectif, c'est un objectif de résultat, et qu'au final, un moyen d'obtenir ces résultats, c'est aussi d'afficher l'évolution, de montrer si on stagne ou si on progresse. Et cet affichage, ça peut faire réagir, et pousser les directions à se fixer des objectifs et à tenir leurs objectifs. Alors, il y a une question très pratico-pratique, enfin, pas trop pratico-pratique, mais concrète. Est-ce que nous pourrions voir le dessin du cerveau avec les noms des métiers féminisés ? Qu'est-ce que vous voulez dire, Emmanuel ? Oui, on a répondu, on lui a dit que c'était bon. C'est Nadine qui l'a présenté, et on a déjà dit oui. Donc, ça, c'est bon. Et du coup, on avance vite, il nous reste encore, comme on a un peu démarré en retard, il reste encore trois minutes avant la restitution de l'atelier d'implication. D'autres points à aborder ? Oui, j'ai pas levé la main, je peux parler ? Dominique ? Oui. Oui, en ce qui concerne la féminisation, j'aimerais bien qu'Ingrid puisse nous parler de la… C'est sans provocation, Ingrid, elle ne le prend pas mal, de la réticence qu'elle sénéresse à utiliser l'écriture inclusive. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a, encore une fois, il y a la loi, il y a des recommandations, et puis après, il y a la réalité du terrain. Et parfois, le terrain, ce n'est pas que le terrain, c'est aussi au plus haut niveau. Et effectivement, à plusieurs reprises, on a eu, on va dire, des contre-indications par rapport à une norme qui était donnée. Alors, depuis, il y a la charte qui a été signée. Donc, voilà, depuis ce moment-là, on n'a pas eu de nouvelles difficultés. Mais c'est vrai qu'initialement, pour la féminisation, pour l'utilisation de l'écriture inclusive aussi, c'était quand même un petit peu compliqué. Et ce n'est pas quelque chose qui est acquis, et dans les mœurs de nos organisations, à aucun niveau. Pour le moment, je trouve qu'on est très en retrait. Je le dis comme je le vois. Quand on envoie des messages, on essaye d'en tenir compte aujourd'hui, à chaque fois. Mais c'est très rare qu'on reçoive un message en retour avec, on va dire, un quelconque début de prise en compte. OK. Merci, Ingrid. On prend une dernière question, la question de Christine Ferrand, ou l'intervention, en tout cas, de Christine Ferrand. Et puis, on devra passer à l'atelier suivant. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Juste pour dire qu'à l'Inserm, effectivement, j'ai eu des nouvelles recommandations de la direction de la communication. On m'interdit l'écriture inclusive, clairement. Mais par contre, moi, j'inclus les femmes. Nous, on utilise l'écriture inclusive, j'avoue, à Toulouse, à la délégation, ici, à Toulouse. Mais ce que je fais, c'est que j'inclus les femmes. C'est-à-dire que je féminise, bien sûr, mais je mets des femmes et des hommes, des chercheurs, etc. C'est ça aussi, inclure, c'est parler des femmes et pas forcément, il n'y a pas qu'une technique d'écriture inclusive pour inclure les femmes. Si je peux me permettre, il y a une confusion. Incriture inclusive, ça ne se limite pas juste au point milieu pour raccourcir le fait d'évoquer à la fois les hommes et les femmes. C'est justement ce que tu viens de décrire, toi. Donc, en fait, tu es comme Madame Jourdain, tu fais de l'écriture inclusive. Mais c'est parfait. Quand on a en face de soi des gens, disons, têtu ou arrière sur la réaction contre ce genre de choses, on peut très bien le faire de la façon que tu proposes. C'est super, c'est très, très bien. En tout cas, il y a vraiment une volonté sur le territoire en Occitanie, je pense, de prendre en compte vraiment cette dimension-là. Merci à vous toutes et vous tous pour votre implication et votre participation. Julie, je laisse la main pour la suite de l'après-midi. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Anne, François, Lisa et Léa, pour avoir sous l'égide de Dominique Morello pour cet atelier d'organisation. Merci beaucoup à tous les participants et participantes. Et je donne la parole maintenant à Florence Appareilly pour restituer l'atelier d'implication. Merci. Vous voyez mon écran correctement, Julie ? Parfait, c'est parfait. Florent, c'est parfait. Là, non, c'est revenu. Il y a un petit délai, je pense. Alors, là, c'est parfait. Là, ne bouge pas, c'est parfait. Si jamais je peux le lire, il y a des problèmes de... Je pourrais le lire. D'accord. D'accord. Sinon, ne le mets pas en plein écran. Laisse-le en... Voilà, c'est bon. Je vais... Donc, je ne sais pas... Non, si, je suis toujours en plein écran. Oui, oui, c'est parfait. Tu es en plein écran. C'est parfait. Vous m'entendez ou pas ? Ok. T'entends, c'est un peu acheté. Je vais couper ta caméra. Ok. On la coupe. Oui, mais comme je suis... Alors, il faut que tu ailles à le petit à droite. Il faut que tu rates... Voilà. Reste comme ça, c'est bien aussi. Non, c'est la caméra. C'est bon. Là, c'est mieux peut-être. Oui. Donc, cet atelier, on l'a fait... Voilà. Cet atelier, il a été animé par Sophie Barreil et moi-même, mais c'est surtout Sophie parce que j'avais des petits soucis de connexion. Sophie Barreil, donc de l'APEC, qui est chargée du lien avec les entreprises en Occitanie qui l'a menée. On a eu des échanges récents et vous allez voir qu'il y a des choses qui se recoupent. Donc, nous, c'était l'atelier implication et la question, c'était comment on vivait à promouvoir l'implication des personnels dans une entreprise ou un établissement, mais à tous les niveaux, que ce soit depuis, évidemment, le manager, mais aussi tout en bas, pour les questions d'égalité professionnelle. Et évidemment, au départ, il y avait un constat sur le fait que c'était un peu toujours les mêmes qui s'impliquaient pour le collectif et que ce n'était pas vraiment reconnu dans les progrès du temps, qui était reconnu de façon officielle et qui était également reconnu quand on cherchait à progresser nous-mêmes dans nos carrières. Un des éléments qui est, je pense, commun à tous les ateliers, c'est qu'il est hyper important de faire l'état des lieux pour s'appuyer sur le constat, la prise de conscience et savoir d'où on part. Donc là, comme on était sur l'implication, en gros, c'est qui fait quoi dans l'entreprise en termes de combat pour une égalité professionnelle homme-femme, donc à essayer de faire un état des lieux dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel on est, sur qui fait quoi et en tenant compte de qui, à quel niveau de la hiérarchie fait quoi dans son entreprise. Il y avait un constat aussi qui était que, de toute façon, il est primordial d'impliquer les managers et ça, je pense que ça recroise pas mal les conclusions de l'atelier précédent en organisation parce qu'évidemment, on ne changera pas les choses en termes d'affichage si les managers ne sont pas de la partie. Donc, non seulement impliquer les managers, ça veut dire que c'est très bien, ça peut être juste déclaratif, mais il faut que ça aille au-delà de ça. Ce qu'il faut, c'est que le manager ou la manager qui est favorable à une égalité homme-femme professionnelle doit le dire, doit l'afficher de façon très proactive. On n'a pas eu parlé, mais il existe des fiches quiz où on peut tester les capacités de chacun, les pratiques de chacun sur ces questions et ça peut être une façon pour prendre conscience à votre N plus 1 ou N plus 2 que ces pratiques ne sont pas tellement égalitaires. Il a été évoqué aussi l'importance de peut-être promouvoir des formats différents de management. Donc, quand on veut impliquer les managers, il faut leur faire prendre conscience que s'ils cherchent à recruter d'autres managers, il n'y a pas qu'une façon de manager que les femmes peuvent développer, de manager qui peuvent être intéressantes pour l'entreprise ou l'établissement parce qu'elles vont apporter d'autres bénéfices auxquels on n'a pas pensé forcément. Et donc, réfléchir en termes de qu'est-ce qu'une femme sur ce poste va m'amener de positif auquel je n'aurais pas pensé, par exemple, comme bénéfice. Donc, tout ça, c'est une prise, c'est quelque chose qui doit se faire au niveau du management et des instances de recrutement et de décision. Et puis, donc, ça veut dire quelque part qu'il faudra avoir des actions très proactives pour aller solliciter les personnes qui sont en responsabilité dans nos entreprises respectives. Et on a évoqué qu'évidemment, tout ça, ça se fait toujours en lien avec l'ERH et ne pas oublier les représentants du personnel qui peuvent apporter vraiment un appui important pour ces démarches-là. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point par rapport à l'implication, et ça rejoint un petit peu les choses qui ont été vues par l'atelier organisation, c'était de proposer, de mettre en place des mesures pour accompagner les femmes dans leur carrière. Alors, il y avait eu comme suggestion de faire des formations pour dynamiser les carrières. Mais vraiment, il y a eu une discussion sur est-ce que ça doit être que pour les femmes ou est-ce que c'est pour les femmes et les hommes. On n'a pas vraiment tranché. Mais bon, en tout cas, les femmes, clairement, ont besoin d'avoir, enfin, font remonter ces besoins-là pour, comment dire, arriver à se familiariser avec tous les leviers et tout ce dont elles ont, qui est demandé dans la structure pour pouvoir passer à la fonction supérieure. L'importance de, très bien, et ça rejoint le point 3 de l'atelier organisation, de donner à chaque nouveau, nouvelle recrutée, un ou une tutrice qui va être conservée tout au long de la carrière. Et notamment, typiquement, au CNRS, mais au CNRS aussi, je pense, ça existe. Quand on recrute un jeune chercheur, on lui nomme pendant un an un parrain ou une marraine. Mais en fait, ce ne sont pas des choses qui sont prises, qui ne sont pas du tout faites sur le long terme et qui n'ont pas une fonction d'aider la personne, forcément, à réfléchir à sa carrière. Et ça serait bien d'avoir des vrais, vrais tuteurs ou mentors ou tutrices. La quatrième point, c'était de toute façon, chaque entreprise ou établissement a des prérogatives qui sont différents. Et donc, il est important pour impliquer les gens au sein de l'entreprise, peut-être de mettre en place des groupes de travail en interne qui vont pouvoir, comment dire, aborder les spécificités de l'entreprise ou de l'établissement et identifier les besoins, les points de blocage et être à même en interne de faire des propositions adaptées au métier de l'entreprise. Et par exemple, quand on va constater qu'un métier est peu féminisé, tout à l'heure, ça a été dit pour Airbus ou pour Météo France ou autre, on va mettre l'accent sur ce métier-là et moi, étant femme dans ce métier-là, je vais pouvoir peut-être donner des pistes de réflexion pour avoir plus de femmes au sein de ce corps-là. Donc, ça rejoint aussi des idées qui ont été témoignées dans notre atelier, ce qui sont de faire ce groupe de travail, mais définir une stratégie claire et ça doit se finir par rédiger un plan d'action parce qu'il faut officialiser tout ça. Il faut qu'il y ait un plan d'action écrit, même s'il n'y a qu'une ou deux actions, on va faire un constat, on va se réunir, on va mettre en place, réfléchir à une stratégie et on va faire des petits pas. On a parlé de la durée tout à l'heure. Un an, c'est très court, mais évidemment, ce que l'on vit, c'est à beaucoup plus long terme, mais déjà un an, ça nous permet d'être dans l'action et de mesurer les progrès à un an avec des indicateurs qui vont dépendre évidemment de chaque action qui sera mise en place, mais il faut vraiment les mettre en place. Mais au moins, on est factuel et on officialise les choses avec le plan d'action. Et ce qui rejoint le dernier point, c'est que tout cela doit se mettre, repose sur des démarches participatives qui incluent le maximum de personnes. Donc, c'était des actions comme on espérait des choses très très précises et concrètes, mais ce sont des pistes. C'est une base de réflexion. Merci. Merci beaucoup, Florence. Je pense qu'il y a des choses qui sont assez concrètes finalement. Donc, c'est bien. Merci beaucoup. On va prendre, parce que Florence, sa liaison est un peu vacillante. Donc, on va prendre les questions ou les remarques. Donc, si vous avez des questions, il nous reste encore un peu de temps pour prendre des questions, pour préciser. Donc, j'ai vu que ce qui avait manifesté l'intérêt des participants et participantes, c'était ces fiches quiz pour des pratiques. Donc, du coup, est-ce qu'on pourra trouver ces fiches quiz dont tu nous parlais ? Oui, je vais vous mettre le lien où j'ai trouvé ça. Voilà, juste si tu mets les liens dans la discussion. Et évidemment, on pourra disposer de… Alors, tous les PowerPoints du jour, s'il vous plaît. Ça, je ne sais pas. Vous aurez l'enregistrement qui sera disponible et les PowerPoints, c'est la discrétion des intervenants. Donc, vous aurez l'enregistrement intégral de toutes les présentations. Oui, mais sous format MP4. Pour les PowerPoints, je ne sais pas trop. OK. Est-ce que vous avez… Alors, Odile, Odile, tu as levé la main et je t'ai vue. Donc, je te laisse… C'est pas encore moi. C'est permanent, pas de souci. Vas-y. Donc, c'était par rapport à la construction du plan d'action parce que nous, on est en train de faire ça. Donc, on trouve ça quand même quelque chose de très difficile. Enfin, difficile, voilà. C'est du travail. On n'a pas tant de temps que ça parce que c'est qu'une. On a un petit temps qui est alloué, etc. Mais c'était juste pour dire qu'on a trouvé, en cherchant les formations, qu'on va commencer surtout par former les gens sur toutes ces questions d'égalité, de diversité aussi. On a trouvé des prestataires qui, dans leur formation, font aussi une aide pour construire le plan d'action. Et ça peut être basé sur différentes méthodes. Mais là, ce qu'on avait vu, c'était la mise en place de conversations. Donc, c'est des échanges. Alors, nous, on avait prévu de faire ça plutôt avec les managers et puis le comité de pilotage, égalité, diversité. C'est ça. C'est dialoguer, dire ce qui se passe et à partir de ça, dire ce qui a marché. Et à partir de ça, essayer de construire des actions à partir de choses qui ont marché. Donc, je pense qu'il y a différentes approches. En tout cas, voilà. Voilà. Si c'est ça qui bloque ou qui paraît difficile, il y a des moyens de se faire accompagner. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Odile. Florent, c'est-à-dire que tu veux réagir ou… Non, non. Je pense que ça… Moi, personnellement, pour le PowerPoint, je n'ai pas de problème à le diffuser. Il n'y a pas de souci. Et sur le plan d'action d'Odile avec les formations ? Non. C'est bien. Excuse-moi parce que ça coupe pas assez souvent. Donc, j'ai du mal à… Je n'ai pas entendu ta question. Sur ce que je veux dire. Néodile, je veux dire les plans d'action. Il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui existent et c'est vrai qu'il faut gagner du temps. Le but d'aujourd'hui, c'était aussi de partager sur les expériences de chacun et chacune et pas de réinventer l'eau chaude. C'est de se servir des modèles qui ont fonctionné pour les appliquer. Super. On a encore le temps pour une question ou un commentaire ? Moi, je peux dire un petit truc. J'ai trouvé exemplaire la présentation qui a été faite de Météo France pour la mise en place d'un plan d'action. J'ai trouvé ça super. C'était présenté de façon calme, modeste. Mais en fait, il y a un super boulot qui est fait derrière et j'ai l'impression que c'est un modèle du genre. On commence par faire un constat et puis après, on implique les différents représentants à différents niveaux. Et puis, on fait d'abord un plan de stratégie. Ensuite, on fait un plan d'action concrète à mettre en place. Et puis, c'était parfait pour moi. Je ne sais pas. Bon, évidemment, après, il faut l'appliquer à chaque cas particulier. Mais je trouve qu'ils s'y ont bien pris. C'était une super présentation. D'accord. Merci beaucoup, Nadine. Je partage ton analyse. Si vous n'avez pas d'autres questions, Florent, tu veux t'exprimer ? Non. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la restitution du troisième atelier, l'atelier équilibre. Je pense que c'était l'un des plus, pour moi, des plus complexes parce que c'est difficile. Et je n'ai pas assisté. Donc, du coup, j'ai hâte d'écouter ce que vous avez restitué. Voilà. Je ne sais pas si c'est toi, mais OK. Parce qu'il y avait Marie-Agnès ou mais. Mais je te donne la parole. Oui. Donc, effectivement, moi, j'ai animé cet atelier avec Marie-Agnès Palaiso. Et donc, c'était très complexe. C'était très riche. Donc, j'ai deux diapositives que je vais partager avec vous pour reprendre un petit peu ce qui s'est dit et nos propositions concrètes d'action. Alors, hop. Et ça devrait être bon. Voilà. Donc, on a commencé un petit peu par définir et comprendre ce qu'on entend par équilibre, sachant que l'équilibre, finalement, est quelque chose de très personnel. Chaque situation est individuelle. Elle est intimement liée à l'environnement de travail, aux conditions de travail, d'écoute, d'intégration, de soutien. C'est quelque chose qui est également lié à l'organisation. Le rythme de travail est propre à chacun et peut évoluer, notamment au cours de la parentalité, ce qui ne veut pas dire que l'efficacité est nécessairement amoindrie. L'équilibre va également faire naître des sentiments d'utilité, d'implication, d'inclusion, d'intégration. Et on a tous vécu pendant la période du COVID l'importance de l'impact du télétravail et du numérique, sachant que c'est une technologie qui amène des contraintes, mais qui amène également une forme de flexibilité importante dans le milieu professionnel. Donc, on a beaucoup parlé aussi de chartes des temps et de bonnes pratiques au travail. Est-il possible de rédiger une charte des temps ? Est-il possible de tenir compte des situations individuelles propres à chacun, à chacune ? Il semble que dans beaucoup d'entreprises, il y a déjà des chartes des temps établies, des propositions avec une plus grande flexibilité que dans l'académique vis-à-vis du télétravail. On a aussi parlé des notions de mobilité et des transports, transports pouvant être du temps « perdu » pour arriver sur le site du travail, mais aussi du temps potentiellement exploitable pour travailler et qu'il faudrait peut-être également tenir compte de ce temps de transport dans les chartes des bonnes pratiques. On a évidemment parlé de la parentalité et des stéréotypes liés au fait qu'on envisage plutôt les congés pris par des femmes que par les hommes. Et puis, on a abordé les questions des crèches, besoin d'avoir des crèches et des garderies sur les sites de travail idéalement, mais également dans les colloques, dans les conférences pour permettre une mobilité plus importante des femmes. Donc, parmi les propositions concrètes auxquelles on a lancé, il y en a eu pas mal. Celles qui sont en rouge sont celles que nous pensons être abordables dans le temps qui nous reste d'ici le prochain colloque 2021. Donc, le premier, c'est cette nécessité de rendre visibles les obligations de l'entreprise, de l'institution, de l'établissement. À savoir, on a appris que les salles de lactation étaient obligatoires dans des lieux de travail où il y a plus de 100 personnes qui en ont besoin. On a également entendu que les congés parentalités étaient obligatoires pour les hommes de 7 jours sur 25. Et puis, il y a également le droit à la déconnexion qui nous semble important de rendre visibles dans les obligations. On propose également des actions de communication et notamment dans les actions de communication une transparence vis-à-vis des stéréotypes sur la parentalité. C'est, dire en d'autres mots, inciter en fait les hommes à les prendre, ces congés paternités. Mais vraiment en toute transparence, en dégageant ces stéréotypes qui persistent, qui font que c'est toujours les mêmes, c'est toujours les femmes en fait, qui prennent cette charge double du travail et du travail des enfants. On propose également de mettre en place une charte de travail, une bonne pratique de travail, en tenant compte d'une rationalisation du volume du temps de travail, en tenant compte d'une flexibilité qui peut être apportée par le télétravail, mais en tenant aussi compte en fait des différents cas, puisque les différents rôles, les différents métiers vont requérir évidemment un différent temps sur le travail. Et un travail d'ITA, de chercheuse, un travail de maître de conférence ne vont pas avoir les mêmes obligations entre guillemets de présence en laboratoire ou en entreprise. Voilà, donc tout ça c'est à définir. Et finalement, idéalement, avec des psychologues ou des assistantes sociales ou des référents, référentes égalité-parité qui pourront être déroulées. On a aussi parlé du présentéisme qui est très, très ancré dans nos mentalités. Et donc l'idée évidemment, c'est de faire évoluer ces notions, à savoir que l'efficacité n'est pas liée au volume horaire sur le site. Donc introduire une plus grande flexibilité et surtout une notion de reconnaissance des heures de travail qui sont réalisées hors site. Plusieurs d'entre nous ont cité des commentaires un peu désobligeants quand on travaille le week-end ou quand on travaille le soir, on nous dit que c'est pour rattraper des heures qu'on n'a pas pu réaliser en semaine au-delà de 18 heures parce qu'on a choisi de s'occuper des enfants, par exemple. Donc il faut que cette notion de reconnaissance des heures de travail, elle soit vraiment implémentée, vraiment reconnue plutôt que cette notion de rattrapage. Donc associé à cela, il y a le télétravail et aussi la notion des transports, du temps de transport. On nous propose également concrètement de mettre en place des cellules d'écoute, donc à court terme, des cellules d'écoute pilotes pour la communication, c'est-à-dire pouvoir faire remonter les besoins, les propositions et les demandes, notamment au niveau des chartes de travail, des besoins de chacun, chacune. Donc si c'est difficile de mettre en place cette cellule d'écoute à court terme, l'idée c'est d'avoir des points relais. Donc par exemple, les référents égalité, parité pourraient servir comme points relais pour entendre les propositions et ensuite des cellules d'écoute plus conséquentes pourront être créées. Et enfin, on propose concrètement que les différentes entreprises ou institutions mettent en place, si ce n'est des crèches, des garderies, et si ce n'est à court terme au niveau des institutions, au moins au niveau des organisations de colloques scientifiques. Ça existe déjà en Europe et aux États-Unis. Et donc l'idée, c'est de systématiquement se dire, tiens, quand on organise une conférence, un colloque, de demander combien de personnes auront besoin d'une garderie pour leurs enfants. Et à ce moment-là, de recruter, de rémunérer des animateurs, animatrices pour s'occuper des enfants qui viennent. Voilà. Merci beaucoup Mée et Marie-Agnès pour cette superbe institution. Vraiment, je suis très contente pour moi de ces ateliers, ces trois ateliers. Donc il nous reste du temps pour quelques questions, commentaires, interrogations. Donc si vous exprimez le besoin de parler, n'hésitez pas, ou alors mettez-le dans la conversation, ou levez votre main, allumez votre micro, exprimez-vous. Moi, je constate déjà qu'il y a des points communs quand même entre les trois restitutions. Cette nécessité d'afficher ce qui est fait pour l'égalité, cette nécessité aussi de réaffirmer ce qui est de l'ordre de la loi, donc quelles sont les obligations. Et cette nécessité de proposer des formations, des actions. Donc je trouve vraiment qu'il y a vraiment des gros points communs, et je pense qu'on a bien travaillé. Donc là, il y a des merci, il y a plein de merci. Ah, et il y a Emmanuel qui a allumé sa caméra. Emmanuel, je te laisse la parole. Oui, j'ai beaucoup aimé cette dernière partie-là. Mais néanmoins, je suis gênée par une petite chose. J'avoue que je ne sais pas trop expliquer pourquoi, mais cette histoire de crèche et garderie, quand j'étais jeune chercheuse, j'aimais beaucoup aller en congrès parce que justement, c'était un moment où je n'avais pas mes petits en charge. C'était un moment où je pouvais aller boire la bière avec les hommes et parler science après le congrès. Je n'étais pas comme à la maison, dans l'urgence d'aller chercher les petits à la crèche ou à l'école. Et je ne sais pas quelles solutions on pourrait trouver, mais je me dis plutôt trouver un moyen pour aider les femmes à ce que leurs enfants soient gardés chez elles. J'imagine en particulier les femmes qui sont seules. Mais je me dis peut-être une solidarité entre femmes, proposer un club, des femmes qui aident. Moi, je serais prête à garder des petits pour que mes collègues en colloque tranquille, l'esprit tranquille, ne pensez qu'à la science au moins pendant trois jours. Voilà. Je suis gênée par ce côté-là. C'est une excellente proposition, le réseau de solidarité entre femmes. Si je peux me permettre, donc en retour, moi, j'ai vécu plusieurs expériences de crèche dont j'ai bénéficié. Et il y a plusieurs sociétés aux États-Unis. Alors, moi, je partage complètement le fait de partir et d'aller boire un coup, réseauter le soir, notamment après le congrès avec les collègues. Je trouve que c'est très, très important. Et il y a plusieurs sociétés, notamment américaines, qui proposent en plus des modalités de garde des enfants. Plutôt que d'amener ces enfants, ils proposent une bourse pour trouver, enfin, contribuer à la garde des enfants pendant qu'on se déplace, notamment aux États-Unis ou ailleurs. Donc, en fait, de décliner plusieurs propositions qui sont à choix. Moi, j'avoue que j'ai emmené mes enfants plusieurs fois aux États-Unis. Je suis partie seule avec eux en congrès. Et j'ai adoré le fait de pouvoir poser mes enfants à la garderie et qu'on me dise, allez-y, profitez de votre journée scientifique. On s'occupe de tout. Et d'avoir cette liberté, en fait, de vivre ma science et de revenir en sachant que je ne culpabilisais pas de les avoir laissé, qu'ils avaient profité avec les enfants d'autres chercheurs, en fait, ils s'étaient éclatés. Et dans d'autres circonstances, j'ai des collègues, mamans, qui, elles, ont plutôt préféré prendre, bénéficier de la contribution et faire garder leurs enfants pendant qu'elles voyageaient à l'étranger. Mais je pense qu'il faut le mettre en place concrètement parce que ça existe. Ce n'est pas très, très fréquent en Europe encore. Alors, il y a eu pas mal de remarques dans la conversation en disant que, finalement, cette solidarité, ça pourrait être aussi avec les papas. Ce n'est pas que les mamans à garder les enfants ou les femmes. Et c'est tout à fait juste. Donc, du coup, il y a eu pas mal de débats. Donc, j'essaie de raccourcir. Sauf si quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet et j'en serais ravie de lui céder la parole. Mais du coup, c'est vrai que la solidarité entre les parents serait peut-être… Voilà, les pères pourraient aussi partir avec leur enfant et laisser leur femme tranquillement. Voilà, un congrès scientifique, par exemple. Oui, tout à fait. Voilà. Et après, ça va vite. Oh là, attendez. Maria, est-ce que tu veux t'exprimer peut-être ? Parce que je pense que tu… Ouh là, il y en a… Ouh là, il y en a un autre. Oui, oui. Et vous êtes très actifs sur la conversation. Oui, en fait, respirer la science en congrès, c'est vrai que ça nous permet de respirer. Je pense que pour les hommes comme pour les femmes, surtout pour les femmes, pour le coup. Mais le thème de la culpabilité peut être un sujet à travailler également. Alex et Greg de Kergomo, est-ce que vous voulez vous exprimer ? J'aime bien ce sujet sur la culpabilité qui n'a pas trop été abordé, je crois, dans aucun… Enfin, moi, en tout cas, je n'étais pas naturellement. Donc… Effectivement, moi, j'ai un mari très actif qui m'aide beaucoup, mais malgré tout, le problème vient de moi. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire que j'ai un poste à responsabilité, trois enfants. Et ce n'est pas toujours facile de l'assumer. Donc, quand je suis au travail, j'ai un petit peu aussi la tête à la maison à me dire, il faut que je rentre pour profiter ou pour… Enfin, pour me rendre compte de mes obligations de maman. Mais parfois, il faut quand même aussi l'avouer que c'est des obligations que je me donne moi-même. Donc, voilà. Je pense que c'est un sujet, c'est vrai, qu'on aurait pu aussi aborder. Donc, c'est une piste pour une prochaine fois. Oui, c'est ce que tu dis. Merci beaucoup. C'est ce que tu dis Florence. Florence te dit que c'est la question de la charge mentale. Si tu vas en congrès avec… Tu as quand même la charge mentale. Mais est-ce que tu veux réagir, Marie-Agnès ? Pardon. Parce que là, il y a comment qui parle. Ce qui n'est pas bon. Oui, effectivement. C'est vrai qu'il est difficile d'apporter une solution parfaite. En tout cas, moi, ce que je retiens de tous les échanges qu'on a eus, c'est qu'effectivement, on a parlé de solidarité entre femmes. Mais bien entendu, ça se décline aussi au masculin, que cela va de soi, que la solidarité entre hommes pour garder les enfants, ça peut aussi être une bonne solution. Moi, je trouve que ce serait très bien d'instaurer ça. Plutôt que d'aller boire une bière au pub ou au bar, on va garder ces gamins. Moi, je trouve ça fantastique. Je pense que c'est quelque chose d'innovant. Ça me plaît drôlement cette idée. Je trouve que c'est très intéressant. Idéalement, le père est présent. Mais ce n'est pas toujours le cas s'il y en a des mères célibataires ou si le père ou la mère… Il y a aussi d'autres cas. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai aussi que si la charge mentale est liée à l'absence d'enfant, c'est aussi compliqué. Il faut aussi se sentir coupable. Je reviens sur cette culpabilité qui a été évoquée. C'est important. Et les pères se posent-ils toutes ces questions ? Je pense que la réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend des pères. Nadine a une question. Je vais laisser Nadine parce que moi, je vais dire ma gueule. Je voulais juste revenir sur cette histoire. Pour moi, culpabilité et charge mentale, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est d'accord parce qu'on peut avoir la charge mentale parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tandis que la culpabilité, c'est qu'on peut faire autrement, mais on se sent quand même responsable. Je pense qu'il faut se dire aussi quelquefois que c'est une bonne chose de laisser la place et de laisser le papa prendre sa place. Et ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai des souvenirs quand j'avais ma fille petite aussi. Pareil, ce n'était pas facile pour moi de la laisser à son papa. Je me sentais coupable, effectivement, de l'abandonner. Mais en fait, en l'ayant fait, je me suis rendu compte que c'était une excellente chose pour leur permettre de tisser leur propre lien aussi. Donc, en fait, il faut regarder le côté positif. Ça peut être une bonne chose aussi pour le lien entre le papa et l'enfant. Merci Nadine. Est-ce qu'on a fait un peu le tour ? Je vois qu'on a fait un peu le tour. Il y a Lison qui nous donne un petit sur les crèches et les initiatives de type Babilis. Ah oui, mais moi, je ne connaissais pas. Merci, merci Lison. Est-ce que du coup, je vous propose, il reste encore deux minutes avant le bilan, donc les perspectives. Et du coup, si vous avez peut-être une petite question ou la charge. Alors, mais elle a parlé. Mais je pense que tu peux t'exprimer. Odile, on va faire Odile et après, on fera May et Marianne. Odile. Ça me fait penser ces discussions à quelque chose que j'ai entendu dans les labos. Et peut-être qu'on a besoin de travailler aussi là-dessus. C'est oui, cette personne-là, elle a un enfant. Il faut qu'elle assume. C'est son choix perso. Moi, je ne veux pas le savoir quelque part. Chacun ses problèmes persos. Donc, est-ce qu'on en est déjà à se dire ? On doit tous être solidaires et l'organisation aussi. On doit tenir compte des contraintes de la maternité parce que c'est un progrès pour la société entière et la société doit être solidaire. Donc, voilà, on tient compte des heures, des contraintes, etc. Mais est-ce qu'on en est là, en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi déjà un travail là-dessus ? Je ne sais pas lequel, mais en tout cas, d'accepter ou de considérer que la maternité, ça fait partie de tout le monde. Voilà, l'assumer quelque part. Moi, je veux bien réagir à ça parce qu'on en a un petit peu parlé dans l'atelier équilibre au sens où la première problématique, c'est définir l'équilibre. Et en fait, tant que les managers, les responsables, les directeurs d'institutions, d'établissements, d'entreprises n'ont pas intégré que cette définition n'est pas unique et qu'elle n'est pas dépendante d'une représentation masculine sans enfants et liée au nombre d'heures qu'on performe sur son site de travail, tant qu'on n'a pas dégagé cette notion-là, on n'avancera pas sur le reste. Donc, c'est la première problématique, c'est, je pense, faire un travail avec les managers parce qu'il y en a encore qui n'ont pas ce concept. On est encore dans une société où le présentéisme est très présent et la vision de dire qu'on n'implique pas le personnel dans le professionnel, ce qui me semble une bonne chose, mais c'est encore très présent au sens où on ne se préoccupe pas de savoir si la personne est épanouie et donc si cette personne va être efficace et rentable. Et forcément, s'il y a une problématique liée à la parentalité, liée au nombre d'heures, liée au transport, liée à une rigidité de fonctionnement, on n'avancera pas sur le reste. Merci, mais la dernière question à Christine Ferrand, on a eu, Odile, tu voulais réagir, excuse-moi, tu as allumé ta caméra. Je voulais juste dire que moi, c'est dans la bouche d'une jeune femme que j'ai entendu ça, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est ça qui compte, c'est que chacun soit dans un certain bien-être pour être efficace. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose et je crois que Nathalie Lappeir a bien d'intégrer ça dans ses recherches, à savoir qu'aujourd'hui, la maternité, c'est aussi beaucoup de femmes seules parce que les femmes se séparent aujourd'hui et donc c'est pas seulement la parentalité, c'est parfois la parentalité seule, donc ça rajoute encore des contraintes. Et après, juste une dernière chose, il faudrait vraiment s'inspirer des Danois pour la flexibilité. Ils ne regardent pas les présentéismes, ils regardent juste l'épanouissement et le travail fait. Et ça, ça nous agirait grandement, nous, les femmes. Merci. Merci, Christine. Merci. Mais Marie-Agnès, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Bravo les Danois ! Oui. Et il y avait un commentaire aussi de Catherine Armengault qui était assez intéressant. Quelle est la part des contraintes liées à la maternité dans les freins aux carrières des femmes ? Moi, je veux bien réagir, en fait, Marie-Agnès. Je vous écoute et j'ai l'impression que j'habite dans une autre France parce que moi, je suis chez Orange, ingénieure et je n'ai absolument pas, en fait, le même ressenti que vous avez, en fait, vis-à-vis de la maternité ou la parentalité. Je me demande si c'est lié, en fait, au fait, justement, que je suis dans une société privée, bien qu'on ait été publiques. Est-ce que c'est ça la différence entre la partie scientifique et la partie, en fait, entreprise ? Est-ce que la différence, elle est là ou c'est vraiment sociétal ? Parce que je n'ai pas du tout, moi, vécu ni vu ce que vous dites, en fait, par rapport, en fait, à la maternité et, en fait, l'allaitement, des choses comme ça. Voilà, ça m'interpelle vraiment, en fait, ce que vous racontez. Et il n'y a pas que les Danois, du coup, en fait, chez Orange, en fait, on a cette chance. Du coup, je me dis que je suis vraiment dans une… je suis chanceuse parce qu'on peut faire, en fait, les déplacements qu'on veut. C'est vrai qu'on n'a pas ce notion de colloque où on part plusieurs jours. C'est plutôt des déplacements ponctuels, en fait, une ou deux journées. On a des aides à la garde des enfants et jamais, moi, dans ma carrière, j'ai 46 ans, je ne me suis pris une réflexion. T'as des enfants, t'assumes. Et plusieurs fois, j'ai refusé des réunions après 18 heures en disant, ben non, en fait, voilà, je suis chez moi à 18 heures, pas de réunion. Et ça passe de plus en plus, d'ailleurs. Voilà. Donc, je suis étonnée de cette différence. Merci, Maria. Oui, mais tu veux réagir ou il y a… Je veux bien. Voilà. Merci, Maria. Quand on a créé cette action Égalité, elles assurent, l'idée, c'était justement qu'on ait une confrontation, entre guillemets, une comparaison des milieux de l'entreprise et des milieux académiques. Parce qu'effectivement, je pense que les choses ont évolué différemment en entreprise et en académique. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans le milieu académique. Il y a énormément de choses qui bougent. Mais vous avez en entreprise, je pense, un affichage obligatoire qui fait que certaines évolutions sont plus transparentes. dans l'académique, il y a à la fois certaines couches qui sont beaucoup plus lourdes pour des évolutions, à la fois moins de transparence sur certaines actions. Donc, l'idée de cette action Égalité, elles assurent, ce n'était pas juste homme-femme, c'était également entreprise et académique. Et l'idée, c'est qu'on puisse partager nos expériences, voir les différences et éventuellement s'entraider sur des actions que vous avez peut-être déjà en place, mais qui ne sont pas encore en place chez nous. Merci, Marie. Merci, Maria. Il y avait une question de Camille Maton. Elle avait levé la main. Oui, c'était juste pour répondre à, je ne sais plus quelle personne qui demandait qu'elle était la part... Catherine Armengault. Voilà, les freins liés à la maternité. Et c'était pour apporter un petit éclairage. Par exemple, dans le secteur culturel dans lequel je travaille, après 50 ans, 58% des femmes n'ont pas d'enfants, alors que dans le reste de la société, c'est 8%. Donc, on a... Enfin, c'est énorme comme chiffre quand même. On voit que c'est un secteur où les femmes n'ont très peu d'enfants par rapport à la moyenne de la société. Et ça s'explique beaucoup justement par les freins... Enfin, les freins de ce secteur face à la maternité et où tout ce qu'on vient de décrire n'existe pas, en fait. Aussi parce qu'on est dans des petites structures qui... Enfin, où les fonctions RH sont très peu formalisées, où on n'a pas de... Enfin, c'est même inimaginable d'avoir des garderies, des crèches, des systèmes de garde, beaucoup de travail en soirée, beaucoup de... Enfin, de réseaux, etc. Enfin, plein de mécanismes qui expliquent la disparition des femmes, en fait, au moment où elles ont des enfants de ce secteur et qui montrent à quel point c'est un enjeu très, très fort, la maternité dans l'égalité des genres, dans le milieu professionnel. Merci beaucoup, Camille, pour ton éclairage. On va du coup clore cette restitution. On vous fera... Je vais d'abord passer la parole à Florence Appareil pour clore le bilan et pour voir un peu la suite à donner à cette... Oui, merci, Julie. Merci. Je me montre, mais je vais vite arrêter. Je l'aime de flux. Donc, je... Voilà. Je voulais... Je voulais remercier... Enfin, moi, je suis ravie de la journée et de tout ce qui a été dit et ce qui en est ressorti. Je voulais vraiment remercier Julie et tout le comité Femmes et Sciences de Toulouse qui a vraiment tout fait, qui ne s'est pas découragée, qui a été hyper efficace et enthousiaste pour aller, malgré le confinement, malgré le côté distanciel de l'événement, le porter vraiment de façon magnifique jusqu'à aujourd'hui et bravo. Je voulais remercier aussi le partenariat avec Elle Bouge qui s'est affiché depuis le début, depuis qu'on a soumis ce dossier de financement à la région qui nous a sponsorisé, mais aussi remercier les autres sponsors. Voilà. Donc, moi, je suis assez positive sur la journée. Après l'état des lieux, on a atteint nos objectifs en définissant quelques actions qui restent peut-être modestes au regard de certaines personnes, mais je pense qu'ils sont nécessaires pour démarrer et qui vont nous faire progresser. Moi, j'ai envie de dire que c'est une marche que l'on fait en réalité. On n'est pas au bout du tunnel, certes, mais notre enthousiasme va nous amener au but. Plus de diversité, c'est plus de richesse. C'est un gros enjeu sociétal. Il ne faut pas que les entreprises le perdent de vue. C'est une responsabilité sociétale des entreprises et des établissements. C'est une question de justice. Et nous, on est en France, liberté, égalité et fraternité. Donc, il y a une justice à rétablir ce déséquilibre en femme dans le milieu professionnel. Et il faut vraiment que tout le monde comprenne que c'est pour le bénéfice de chacun que tous les talents féminins qui ne sont aujourd'hui pas assez représentés. Donc, quand on a dit ça, voilà, maintenant, on va se remonter le manche. Et comme ça a été dit à plusieurs reprises au cours de la journée, le deuxième atelier qui s'appellera EEA2 se fera en fin 2021. On n'a pas encore la date exacte, mais ça sera au dernier trimestre 2021. Et donc, comme ça a été dit, l'objectif, ça va être un bilan des actions et des mesures chiffrées de ces actions qui auront été mises en place sur l'année. Alors, évidemment, une année, ce n'est pas beaucoup, mais c'est le démarrage. Le but, c'est de prolonger ces actions, évidemment, pour après mesurer l'évolution dans le temps, si on peut, et puis de les améliorer en permanence, de les incrémenter. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que pendant cette année, non seulement on va mettre en place des actions, c'est que j'espère former un réseau d'interactions entre nous toutes, ou toutes celles qui souhaitent continuer à s'intéresser à ces questions, à s'engager et à dédier du temps. Il faut former ce réseau d'échanges. Et donc, avec Julie, on va vous envoyer un mail d'ici quelques semaines, parce que c'est important de répertorier qui, dans quelles entreprises, va être notre point de contact pendant l'année pour nous dire, nous, chez Orange, par exemple, on va avoir mis en place deux actions qui sont X et Y. Et comme ça, ça nous permettra, Julie et moi, d'avoir une vision sur Occitanie de qui fait quoi. S'il y a une formation à Toulouse qui est super, qui peut être implantée à Montpellier dans telle et telle entreprise ou dans telle et telle université, parfait, on le fait. On envoie l'info. Enfin, voilà. Donc ça, c'était pour vous dire qu'on garde le contact. On ne reste pas dans son coin à faire des choses. On se soutient les unes les autres. Voilà. Je vous remercie. Et puis, on se remonte les manches pour l'année. Et puis, j'espère en présentiel dans un an. Merci beaucoup, Florence. Je tenais aussi à vous remercier le comité de Montpellier. Donc, Florence, aimée. Merci beaucoup. Il y a Christine qui a levé la main. Donc, je ne sais pas si il y a une question à poser. Mais je pense que la feuille de route de Florence était claire. Et je voulais vraiment remercier Florence pour cette feuille de route. Donc, ça continue et on se retrouve bientôt. Donc, il y a Nadine qui va s'exprimer. Non, d'abord Christine, après Nadine. Et je pense que Maria a allumé sa caméra. Elle voulait s'exprimer aussi. Donc, Christine. J'ai posé la question. Je l'ai écrite, ma question, en fait. Ça y est, j'ai allumé ma question. Je voulais savoir combien d'hommes avaient participé aujourd'hui à la journée. Alors, c'est 12%. Ok. Nadine ? De rien. Je voulais juste vous demander si on aurait une petite fiche résumée des différentes mesures qui ont été élaborées aujourd'hui dans les trois ateliers dont on vient d'avoir le compte rendu. Et si on peut juste réagir. Peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait envie de rédiger autrement ou de compléter avant que, enfin, en même temps qu'on va se jeter dans les actions, bien sûr. Mais voilà. Est-ce qu'on peut avoir ce résumé, en tout cas ? C'est prévu, peut-être. Alors, oui, ça, c'est prévu, Nadine. Je pense qu'on va faire d'abord, on va rédiger à plat les propositions d'action et on va vous les transmettre. Et après, pour que vous soyez d'accord, évidemment, on ne va pas vous obliger de mettre en place des actions qui seraient aberrantes ou qui n'auraient aucun sens dans vos structures. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment répertorier. Avoir un répertoire de qui fait quoi est très important, ce dont a parlé Florence. Et donc, après, on vous transmettra ces propositions d'action. Et j'espère que d'ici un mois, ces actions seront claires. Voilà. C'est le but, l'objectif qu'on s'est donné avec. C'est moi qui m'avance sur un mois. Parce que j'aime bien que sinon, 12 mois, ça va vite. Donc, si vous l'avez dans 4 mois, les objectifs, les vraies actions, ça va être compliqué. Donc, on espère vous les donner d'ici un mois. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Florence, vous rajoutez quelque chose ? Ou mais ? Ou Nadine, si ce n'est pas toi ? Non, non, ça va, c'est parti. Ok. Ben, moi, je suis, il y a, voilà, il faut qu'on les retravaille un peu. Il y avait des questions. Combien n'ont participé ? Donc, il y a quelques questions, on y répondra au fur et à mesure. C'est 17h. Moi, je ne veux pas vous garder plus. Parce que je pense qu'on est déjà restés assis et assis toute la journée. Donc, je vous félicite pour ça. Je pense que ce n'est pas facile de rester attentif. Je voulais encore une fois remercier toutes les intervenantes, toutes les modératrices de la journée, tous les participants et participantes. Merci beaucoup. Le virtuel, ce n'est pas facile. On a vu quelques caméras et j'étais contente quand elles s'allumaient. Donc, quand vous parliez, c'est vraiment parce que l'interaction, c'est important pour nous. Donc, merci beaucoup. Et je tenais vraiment à remercier Femmes et Sciences parce que c'est grâce à Femmes et Sciences qu'on a eu cette journée. Donc, merci beaucoup Femmes et Sciences. Et merci Nadine. Et merci à vous tous et toutes. Et moi, sur ce, je vais vous quitter parce que même si je voudrais bien rester plus longtemps, je pense que là, il vaut mieux arrêter. Voilà. On a déjà eu cette journée ensemble. Donc, merci à vous. Et je vous dis à très, très vite. Voilà. Merci. Merci. A bientôt. Merci Julie. A très bientôt. A Marie-Johann Paulier, si j'ai bien compris. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup Julie. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.